Ce matin, Herman Yaoukouassi, étudiant à l'école normale supérieure, se rend à l'INJS pour effectuer son recensement biométrique. Comme lui, de nombreux fonctionnaires se présentent chaque jour dans les centres d'enrôlement pour participer à cette opération majeure. L'opération de l'enrôlement biométrique, annoncée depuis le 5 juillet, a pour objectif de recenser les fonctionnaires et agents de l'État. Le directeur général de la fonction publique a récemment visité plusieurs centres d'enrôlement, notamment ceux de Cocody, Macori et de la Caisse-Tab au Plateau, pour s'assurer de la bonne marche de l'opération. Si les trois signes visités, ce qu'on a pu constater, c'est la discipline des fonctionnaires. C'est un élément très important. Il y a aussi une opération, puisque ça draine du monde. Ici, les gens ne sont pas disciplinés, ça va entraîner le cafouillage et on ne pourra pas atteindre les objectifs. Ce qu'on a noté sur la discipline, on a aussi noté leur compréhension vis-à-vis de l'attente avant d'être enroulés. Mais aussi, on a pu noter que les choses ne se passent bien. Il est important de noter que 95 000 fonctionnaires sont concernés par ce recensement à Abidjan. L'opération s'étendra à l'intérieur du pays. A partir du lundi 22 juillet, afin de toucher l'ensemble des fonctionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.